Ce matin, j'étais au téléphone avec une des amies à moi qui vit actuellement dans un des pays d'Afrique centrale. Elle a tenu à échanger avec moi pour me faire part de la situation qu'elle traverse actuellement. Je vais te partager cette situation en espérant que toi également puisses me donner ton avis en commentaire. En fait, au mois de décembre de l'année 2022, une réunion de famille s'est tenue en présence de certains oncles, de ses tantes et de ses parents. Lors de cette réunion, des résolutions très très fortes ont été prises. En réalité, cette amie a 33 ans, elle est célibataire et encore vit chez ses parents. Certains oncles pendant la réunion lui ont donné carrément un ultimatum de 6 mois pour trouver l'homme qui doit l'épouser. Certaines tantes ont jugé que vraiment il est temps pour elle à son âge également d'aller fonder sa famille. Cette situation, c'est carrément un phénomène et qui est un phénomène de plus en plus grandissant ici en Afrique. Ce phénomène s'appelle la compétition sociale. Je vais détailler ça avec vous dans cette vidéo au travers de 5 points. Mais avant d'avancer, je vais te demander, toi également, de me donner déjà ton avis en commentaire. Si vous venez de me découvrir également dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc si vous également, vous avez envie d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous voulez également faire des projets, que ce soit hôtels, résidences, villas, immeubles, tout ce que vous avez, commerce, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes carrément une référence, mon équipe et moi dans le domaine de l'architecture, du design en Afrique. Donc si vous également, vous voulez en savoir plus sur nos activités, j'ai mis un petit catalogue dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller télécharger gratuitement, voir une dizaine de sélections de nos projets publics parce qu'on a beaucoup de projets qui sont encore du domaine confidentiel, dû aux clauses de confidentialité qu'on a avec certains de nos clients et certains de nos partenaires. Donc allez-y télécharger ce catalogue, on a tous nos contacts dessus. Aujourd'hui, nous sommes implantés, on a des bureaux dans 5 pays, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo et en Guinée. Nous sommes dans ces 5 pays-là et nous accompagnons efficacement nos clients. Aujourd'hui, 80% de nos clients proviennent de la diaspora. Je ne cesserai de remercier toutes ces personnes qui partagent nos catalogues aux gens, qui partagent nos numéros aux gens pour nous confier des projets. Je ne cesserai jamais de remercier cette communauté qui nous soutient. Également, sur cette chaîne, on parle beaucoup de développement personnel, du mindset, des stratégies et ainsi de suite. Donc, si c'est également des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. On ferme la parenthèse, on va revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, cette amie, quand elle m'a appelé, elle était en larmes. J'ai compris que ce sont des situations qui arrivent de plus en plus en Afrique. De plus en plus en Afrique, en fait, c'est un phénomène, peut-être pour lui, pour elle, du moins, ça va être dans des situations du mariage. Tout le monde attend qu'à un certain niveau, tu te maries, tout le monde attend à un certain niveau. En fait, en Afrique, les gens, c'est comme on a un cycle, en fait. En Afrique, c'est comme les gens ont déjà un cycle qu'il faut juste suivre, en fait. Tu vas naître, donc on suppose que tu nais, donc quand tu auras 5, 6 ans, tu dois aller à l'école, forcément. Quand tu as 15 ans, tu dois, ou bien quand tu as 10 ans, tu dois passer en 6e. Quand tu as 15 ans, tu dois avoir ton BPC ou bien le BFM. Quand tu as 18 ans, tu dois avoir ton bac, mais si jusqu'à 25 ans, tu n'as pas ton bac, ainsi de suite. Et puis vraiment, après ton bac, tu dois étudier 3 ans, donc tu vas arriver avec une licence à partir de 25 ans ou bien un master à 25 ans. Et puis voilà, tu vas travailler un peu, et puis quand tu vas avoir 30 ans, tu vas te marier. Et puis après, tu vas faire des enfants, et puis après, tu vas vieillir, et puis après, tu vas mourir, et puis tes enfants vont reprendre le cycle, en fait. C'est un phénomène qu'on appelle la compétition sociale. La société déjà a tracé un chemin dans sa tête pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent t'imposer un schéma qu'eux, ils ont déjà en tête. Donc si tu as un certain âge, que tu ne possèdes pas certaines choses, tu n'as pas certains attributs, automatiquement, il y a un phénomène qui va s'installer dans la tête des gens. Alors, concrètement, les 5 points, c'est quoi ? Le premier point, c'est les études. Aujourd'hui, en Afrique, dans la tête des gens, tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit étudier. Et encore là, il y a des âges, en fait. Il y a des gens, quand ils se présentent, ils disent, ok, toi, tu as fait quelle étude ? Si tu dis que non, moi, je n'ai pas été à l'école ou bien moi, je me suis arrêté dans telle étude. Automatiquement, la personne se croit supérieure à toi. Juste par son diplôme ou bien par son niveau d'étude, il se croit plus intelligent que toi. Et ça va même plus loin. Pour certains, même en fonction du domaine même. Il y a certains qui sont ingénieurs, qui croient être plus intelligents que les infirmiers. Voilà, il y a des médecins qui se croient plus importants ou bien plus intelligents que les avocats. Les avocats qui, eux également... Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la compétition sociale. Et moi, je peux vous donner cet avis-là. Quand nous, dans les études d'architecture, on nous faisait croire que les architectes étaient les plus intelligents. Et ça, c'est difficile de faire croire à un étudiant en architecture que non, c'est faux. Et c'est ça que je vous dis. Je vous parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, moi, avec un peu de recul, j'ai compris que non. C'était une fausse compétition que les gens nous faisaient mettre dans la tête, en fait. L'architecte, il va se dire que non, c'est moi qui dessine les villes. C'est moi qui... Voilà, c'est moi qui projette. Donc, vraiment, Dieu est le plus grand architecte. Donc, nous, on est des petits architectes de l'univers. Donc, on nous amène à nous vanter déjà pour ça. Après, moi, en grandissant et avec l'âge, je comprends également que non, c'est pas vrai. Parce que de l'autre côté également, j'ai rencontré des avocats qui, eux également, pour eux, vraiment, il n'y a pas un métier plus noble que le métier d'avocat. J'ai des amis qui sont médecins et quand tu discutes avec un médecin, non, laisse tomber. Il n'y a pas un métier plus important. Il n'y a pas des gens plus intelligents que les médecins. Quand le gars, il te parle et il dit que je suis en septième année de médecine, ou bien le gars, il te dit que je suis médecin avec un air où tu sens même que, voilà, le gars, il te montre que ses études, c'est qu'il a étudié, mais tu ne blagues pas avec ça, quoi. Et je l'ai vu, les ingénieurs, c'est la même chose. Et ça, c'est un phénomène tout simplement que la société a voulu qu'on soit en compétition. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas de compétition. C'est complémentaire, en fait. Il n'y a pas de compétition entre ingénieurs, entre infirmiers, médecins, architectes. Il n'y a pas de compétition. En réalité, il n'y a pas de compétition, mais c'est un phénomène social. Et là, il faut sortir de ça. D'ailleurs, je vais vous donner la conclusion juste après. Mais ça, il faut faire très attention de tomber, éviter de tomber dans ces pièges-là où vous allez vous sentir plus intelligent dans votre domaine qu'un autre. Et ce n'est pas bon. Moi, aujourd'hui, avec le temps, avec l'âge, le recul, ainsi de suite, j'ai compris que ce n'est même pas nécessaire pour se mettre dans cette compétition sociale basée sur les études, les diplômes, les niveaux d'études. Ce n'est pas vraiment éviter et travailler à quitter cette compétition, cette phase de la compétition sociale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très important, c'est au niveau du travail. Dans le travail également, les gens pensent qu'ils sont en compétition avec les autres. Le gars qui va occuper tel poste, il est DRH ou bien l'autre, il est DG. Celui qui est DG, il va peut-être se croire plus intelligent, plus que celui qui est DRH. En fait, il y a une compétition inutile qui se crée dans la tête des gens parce qu'ils croient que voilà, comme je suis directeur de ça ou bien je fais tel boulot, ainsi de suite, il y a une compétition inutile que les gens se mettent dedans pour rien. Alors que quel que soit le poste que tu occupes, quelle que soit ton activité, quel que soit si aujourd'hui, moi, je fais du business. Et ça, ça m'a choqué un temps parce qu'on était à un dîner d'entrepreneurs. Il y a un entrepreneur qui s'est présenté comme lui, c'est un vendeur de poissons. Il y a un autre entrepreneur qui dit que non, que lui, il est dans les trucs de NT, qu'il est dans le développement d'applications. Et le gars, il voit, c'est lui qui est l'entrepreneur qui est dans le domaine de poissons. Et il pense que lui, vraiment, ça, c'est pas faire de l'entrepreneuriat, quoi. Lui, un entrepreneur, tu dois... Voilà. Et ça, c'est une compétition inutile parce qu'en réalité, quel que soit ton boulot, quel que soit ce que tu fais, les résultats, en fait, ça ne concorde pas avec... C'est pas forcément en fonction de ton travail que tu vas avoir plus de bonheur, plus d'argent ou bien tous les attributs, tu vas avoir plus que l'autre. La preuve, quand nous, on sortait à la fin de l'after work, quand c'était des after work, des dîners qu'on organise entre entrepreneurs, quand on sortait, c'est lui qui disait, non, lui, il est dans le développement d'applications, il sort, il attend le taxi, nous, la plupart, chacun sort, il entre dans sa voiture, il part. Vous voyez, c'était pas du tout nécessaire en fonction juste parce que tu fais tel boulot, tu te crois supérieur, mais plus intelligent que ça. Vraiment, il faut arrêter également avec cette compétition sociale du boulot. Troisième, c'est au niveau de l'argent. Les gens sont dans une compétition sociale également avec l'argent, avec tout ce qui est patrimoine. Vraiment, j'ai compris également, et ça, ce sont des choses avec le temps, avec le recul, que tu n'es pas en compétition sociale avec les gens en matière d'argent ou bien en matière de patrimoine. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mon ami, mon frère, ma soeur, en matière d'argent, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner plus que toi. Et aujourd'hui, même là, moi, je cherche seulement des personnes qui gagnent plus que moi. Je veux être même le plus petit de ceux qui gagnent. Elle dit que dans mon entourage, même là, la plupart de mes clients, ceux à qui je construis des hôtels, la plupart de mes clients, c'est des multimilliardaires. Donc, je suis arrivé à la conclusion même que ça ne sert à rien même de chercher à avoir beaucoup d'argent ou bien, bon, oui, avoir beaucoup d'argent, mais pas avoir beaucoup d'argent plus que tel. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais les gens, ils sont dans un esprit de compétition. Il faut que je gagne plus que tel. Non, ce que tu gagnes, il ne faut pas que ça dépend de quelqu'un. Il ne faut pas que tu gagnes parce que tu peux entrer en compétition financière avec quelqu'un. Pas la peine, pas la peine. Faites votre boulot, cherchez l'argent et avancez. Mais ne cherchez pas forcément à dire que non, bon, lui là, il gagne comme ça, il faut que je gagne. Non, ce n'est pas... Dieu vous a donné une capacité. Dieu a donné des capacités à tout le monde. Il y a des personnes qui ont une capacité de gagner un milliard. D'autres, Dieu a donné des capacités de gagner 100 millions. D'autres, Dieu a donné des capacités de gagner un million. Quelque soit ce qu'ils gagnent, ils ont le bonheur parce que c'est Dieu qui a fait que ça arrive comme ça. C'est la capacité naturelle de tout un chacun. Donc, ce n'est pas la peine, en fonction de votre capacité, chercher à courir ou bien à rattraper quelqu'un qui a une capacité naturelle de faire quelque chose 100 fois plus que toi. Alors, tu vas te tuer pour rien. Calme-toi. Quatrième élément de la compétition sociale qu'il faut éviter de tomber dedans, c'est au niveau de la beauté. Les gens, aujourd'hui, c'est un phénomène, surtout avec les réseaux sociaux. Les gens, ils veulent toujours paraître plus jolis que tel ou bien avoir une forme. Les femmes, aujourd'hui, sur Instagram, TikTok, malheureusement, c'est devenu une compétition sociale d'avoir une forme plus, je ne sais pas, que d'autres, en fait. Elle dit qu'il y a des femmes qui se font d'avoir des grosses fesses plus que d'autres, d'autres qui se font d'avoir ainsi de suite, ainsi de suite. Elle dit que les gens sont dans une compétition de beauté. Pourtant, vous voyez, ce sont des éléments où il ne faut pas te comparer aux autres, en fait. Parce que quelle que soit ta beauté, en fait, tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver une femme, une autre femme ou bien un être homme qui va être plus beau que toi ou bien plus belle que toi, qui a certains attributs que tu n'as pas. Tu peux, je ne sais pas, les attributs que vous prenez pour mesurer, vous les beauté, je ne sais pas c'est quoi, mais prenez un attribut. Tu ne peux pas avoir tous les attributs. Tu vas trouver forcément quelqu'un qui a des cheveux que tu n'as pas, d'autres qui a des sourires que tu n'as pas, les lèvres, les yeux. En fait, tout ce qui peut définir la beauté d'une personne, tu ne peux pas avoir les meilleurs dans tout. Donc, si tu te lances dans cette compétition, c'est une compétition perdue d'avance. Et d'ailleurs, ce qui fait en sorte qu'aux Etats-Unis, un peu partout, les femmes se lancent dans la chirurgie esthétique pour améliorer leur tel corps, telle partie du corps, ainsi de suite. Ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas nécessaire, c'est tout. Ce n'est pas un domaine de la vie où il faut être en compétition avec quelqu'un. Cinquième domaine où aujourd'hui, de plus en plus, on voit la compétition sociale s'accentuer, c'est au niveau des familles. Dans la famille, malheureusement, la compétition sociale est telle que vraiment, c'est déplorable. Et ça, je le vois, même pas en Afrique, un peu partout. C'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, toute la famille attend quelque chose de toi. Attends que tu te maries, attends que tu arrives à un niveau de ton nez, attends qu'il y a ceci, attends que tu aies des enfants, si tu n'as pas encore des enfants. Et vraiment, les gens s'attardent sur des éléments de compétition qui ne doivent même pas être des éléments de compétition. Vraiment, mais je ne sais pas pourquoi, en Afrique, les gens sont dans des éléments de compétition. Moi, c'est ce que j'ai dit à cet ami-là. Il ne faut pas te sentir en compétition sociale avec les gens. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas que les gens te mettent la pression pour que tu te maries. Il ne faut pas que les gens te mettent la pression parce que tu dois fonder une famille. Il ne faut pas que les gens te mettent la pression parce que tu dois avoir un copain. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Chacun a son temps. Il y a des personnes qui se sont mariées à 50 ans, il y a d'autres qui se sont mariées à 40 ans, d'autres qui se sont mariées à 20 ans. J'ai vu des mariages de 18 ans, des jeunes qui ont 18 ans se sont mariés. Voilà, c'est autorisé, c'est permis, ça se fait dans beaucoup de pays. Donc, ce n'est pas parce que vous avez 25 ans que vous devez vous sentir déjà sous pression. Ou bien, ce n'est pas parce que vous avez déjà 30 ans ou bien 35 ans, 40 ans que vous devez vous sentir sous pression. Je vous prends mon cas. Moi, j'étais prêt, je pouvais me marier dès mes 24 ans. Parce que j'avais un boulot dès 24 ans. J'étais déjà architecte, j'avais un boulot. Je gagnais 1 million de francs CFA par mois. Donc, je pouvais me marier à l'époque là, mais je me suis marié 5 ans plus tard. Parce que ce n'est pas que je n'étais pas en compétition. Je ne courais pas pour... Non, il n'y a pas de compétition à se faire. Donc, si vous sentez que vous êtes en compétition, la seule chose à faire, c'est de s'isoler. En tout cas, moi, ça, c'est ma conclusion. Quand tu sens que tout le monde veut te mettre la pression de la compétition, il faut juste être isolé. Il faut juste te détacher de là où la pression vient. Parce que si tu vas rester dans cet environnement, dans cette pression, tu vas facilement être influencé et prendre même des décisions que tu vas regretter par la suite. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je vais aller tout de suite dans la description voir également vos avis et commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et ciao, ciao.